Pour moi, tu es le créateur hybride par excellence. Ah, tu ne m'as jamais dit ça, par contre ? Oui. On n'a jamais eu l'occasion d'échanger par rapport à tout ça. Je t'ai gardé pour toi aujourd'hui, cette appellation. Personne qui est capable d'aller d'un extrême à l'autre. C'est moi, c'est moi. Pas politiquement parlant, bien sûr, mais simplement sur ta manière d'appréhender tes créations sur Internet. Tu vas de la musculation jusqu'à la création de marceaux de musique, l'interprétation. Donc, tu es pour moi une personne qui touche à tout. J'ai l'impression que tu as même une, ça c'est peut-être moi qui parle un petit peu en vrille, mais une manière très américaine de fonctionner dans le sens où tu… Showrunner ? Alors, showrunner aussi pour le coup sur ta manière de créer, mais surtout de vivre tes créations, de te payer des échecs, des réussites et de toujours te relever. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où tu es en difficulté. Tu as peut-être des périodes de doute, des choses qui ne fonctionnent pas, mais j'ai l'impression que tu te relèves toujours. Et que le spectateur, tes abonnés, c'est un petit peu les témoins de ta vie, que tu te crées fort à mesure comme ça. C'est ce que j'ai fait de plus en plus, c'est ce que je fais là justement, c'est de faire, laisser une trace de ma vie précise quoi. Ouais. Ouais, complètement quoi. Sur les vidéos que tu présentes, il y a la création originale, mais il y a aussi des instants de ta vie, de ce que tu peux créer, ton homme juif, comme tu l'appelles, ça sera important, ça sera directement sur Twitter, je pense. Tu montres tout, mais peut-être que tu ne montres pas tout. Non, je ne montre pas tout, non. Non, je montre presque tout, je montre ce qui est, selon moi, un certain intérêt quoi. Dès que je trouve qu'il y a un intérêt, que ça raconte quelque chose d'une façon ou d'une autre, je le montre. Ma fille, je me permets parce que je montre son évolution en ce moment, parce que moi je montre mon évolution, elle me dit tiens, je vais montrer son évolution également un temps, mais pas tout le temps. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, elle aura un certain âge, je vais arrêter de faire ça. Et du coup, est-ce que tu as l'impression que le fait d'être jeune papa, ça a une influence sur ta manière de créer ? Oui, évidemment. Toi qui es papa, naturellement, tu sais très bien, ça change tout en fait, tu vois. Je disais dans une vidéo que j'ai tournée avec Sofiane Pammar il n'y a pas longtemps, c'est mieux, mais ça met un certain temps à être mieux. Et là, moi je suis en plein dans le « c'est mieux, mais ça prend encore du temps ». La vie n'est plus du tout la même. On s'est fait encore la réflexion avec ma femme, on s'est dit « mais c'est fini là ». Qu'est-ce qui est fini ? C'est fini des choses dont on peut se passer finalement, tu vois. La grâce mat, faire ce qu'on veut d'une journée, ne pas se prendre la tête. En fait, toutes nos pensées sont dirigées vers elle. Donc, je dirais que ça m'a donné un carburant supplémentaire pour créer, pour faire de l'argent surtout. Mais j'ai perdu un peu d'énergie. Je me rends compte que quand je n'étais pas papa, il y avait plein de moments où je ne glandais rien. Je ne glandais rien. Ce soir, je fais quoi ? Je ne glande rien. Aujourd'hui, je ne glande rien, mais il y a quelqu'un… Mais c'est filmé, voilà. C'est ça qui est beau. Il y a quelqu'un dans la chambre qui dort et il faut faire attention à cette personne. Je ne sais pas si c'est dû au fait que je sois papa maintenant, que j'ai recalibré mon emploi du temps, repensé toutes ces choses-là. Mais c'est vrai que j'ai pas mal évolué depuis que peut-être que ça peut jouer, peut-être que j'ai eu 30 ans aussi. Dans ma tête, les choses se précisent un peu plus facilement. Et à la force de faire aussi, à la force de faire les mêmes choses tout le temps, on développe des mécanismes qui font qu'on est plus efficace. C'est sûr. Tu as enlevé le gras en fait. Exactement. Toutes les choses un peu mortes qui naviguent autour. Je me faisais la réflexion, je suis parti voir des anciens trucs que j'ai fait il y a deux ans, trois ans. Je me disais, putain, il y a du gras en fait. Comme tu dis, il y a beaucoup de gras. Et aujourd'hui, dans ce que je fais, il y a moins de gras. Je sais que dans trois ans, quand je vais voir ce que je fais aujourd'hui, je vais dire, putain, il y a encore du gras là, tu vois. Mais aussi, le fait d'évoluer et de vouloir faire toujours plus, ça complique les choses. Tu vois, là, je suis en train de faire encore un film sur Schubert. Et c'est trop compliqué. Trop compliqué. Alors que je fais un film qui dure quatre fois moins longtemps que le dernier. D'accord. Qui nécessite moins d'argent objectivement. Il y a beaucoup plus compliqué, on va dire oui, parce qu'il y a le Covid et compagnie, mais ce n'est pas ça ce qui est compliqué. C'est qu'aujourd'hui, les ambitions, c'est faire du cinéma. Si je veux faire une vidéo comme Beethoven, Beethoven, ce n'est pas du cinéma. C'est un truc hybride totalement, tu vois. C'est un truc où on voit, c'est des gens, ils sont passionnés, ils ont une volonté de faire un beau truc. Ils veulent flirter avec le cinéma, ils s'amusent à faire des plans et tout, mais ce n'est pas du cinéma. Ce n'est pas ça du cinéma. Le cinéma, c'est avant tout avoir un budget. Avoir un vrai budget pour faire un film. Parce qu'avoir de l'argent, c'est sain. Tu payes les gens, tu as un budget pour la déco, pour les costumes. Si tu n'as pas tout ça, ça fait un truc amateur inégal. Et moi, dans le rôle de Beethoven, c'était un cauchemar. Parce que j'ai préparé le film, mais je n'ai pas préparé le rôle. Pas du tout. Je suis arrivé sur le tournage en me disant, mais qu'est-ce que je vais faire ? J'ai tout préparé là. Je sais ce qu'on va faire aujourd'hui, demain et tout. Et encore, j'avais préparé moyennement. Mais je ne peux pas jouer et réaliser et diriger en même temps tout le monde. Ça a été très très dur. Donc le premier jour de tournage, c'était un enfer. J'étais là, qu'est-ce que je fais ? Si pour faire du avenir, ça va être bizarre. Et j'ai cherché l'impulsion. Quand j'ai trouvé cette impulsion-là, ça a commencé à glisser tout seul. Ça a commencé à s'améliorer au fur et à mesure. À la fin du tournage, j'étais à l'aise. Mais si j'avais vu quelqu'un pour me driver, peut-être que ça aurait été directement très différent et peut-être beaucoup mieux. C'est ça. Avoir tellement de casquettes sur un tournage, ça revient à sacrifier certains aspects. Et surtout, si tu es acteur principal, en plus de ta propre profession, il y a des moments où ça va sympathique. Tu ne peux pas être à la direction d'acteur. Bien sûr. À moins d'être Clint Eastwood ou Stallone dans Rocky. Oui, mais encore eux, même s'ils ont beaucoup de casquettes, il y a toujours des personnes qui sont là pour les aider. Ils ont un directeur d'acteur qui fonctionne à leur façon. Donc, c'est bon. Mais moi qui suis plutôt perfectionniste, mais avec un certain… Tu vois, je me laisse une marge de perfectionnisme. Et qui suis très one shot. C'est dur pour moi, tu vois, de faire un Beethoven et de le regarder aujourd'hui et de me dire « Putain, putain, j'ai mis ça maintenant, c'est trop tard. » J'ai intérêt à faire mieux. Parce que ça va être la nouvelle trace, le checkpoint actuel, ça va être le prochain. Tu as l'impression qu'il y a une espèce de strat comme ça à mon temps. Moi, je suis comme ça, je fonctionne comme ça. Je suis obligé de faire mieux à chaque fois et de dire « Regarde, effectivement, là, c'était bien passable. » Mais le prochain, il va être bien. En sachant déjà que celui d'après sera beaucoup mieux. D'accord. Les créations que j'ai pu voir avec Beethoven, Mozart, tout ce qui gêne un petit peu tes créations, on sent qu'il y a une montée, pas simplement sur la manière que tu as d'interpréter les personnages, mais aussi toutes les équipes, tout ce qui t'entoure, la qualité des décors et tout le reste. Donc, pour le coup, il y a quand même ça qui doit t'aider, mentalement parlant, toi ? Oui et non, comme je te dis, parce que c'est ce qui fait que je veux dire « Je vais faire mieux, là. » Je me relance dans un projet. Parce qu'il faut le faire, un projet d'époque, surtout. C'est ce qu'il y a de plus difficile. Je t'assure, c'est vraiment compliqué. Mais si je n'ai pas le budget pour faire mieux, je fais comment ? Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit vraiment que de budget. Avant, tu m'aurais dit, il y a 4-5 ans, tu m'aurais dit 20 000 euros pour faire une création YouTube. Je me faisais « What ? » C'est énorme. C'est dément. Je faisais des trucs sans argent. Derrière YouTube et tout, c'était sans argent. Aujourd'hui, j'ai 20 000 euros pour faire un court-métrage, mais ce n'est même pas de quoi payer les salaires des gens. Je n'arrive plus. Donc là, on reprend tout à zéro. On va chercher du financement et on va faire les choses dans la règle de l'art. Parce que si je ne peux pas évoluer à ce niveau-là aussi, ce n'est pas la peine. Oui, je comprends bien. On m'a dit « Fais un hulule ». Je fais « À quand ? » Je vais faire combien d'hulules dans ma vie ? J'en ai fait 5 déjà. Ce n'est pas mon but de faire des hulules toute ma vie. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc, il y a un moment, il faut réussir à convaincre les bonnes personnes de donner l'étude nécessaire pour faire ton film. Et encore, ça, c'est le court-métrage. Il y a un long-métrage qui est à côté. Oui, le long-métrage qui porte sur quoi ? Pas sur la musique ? Pas du tout. C'est sur ? Le body. C'est vraiment un bon-métrage qui est actuel, drame, social. Il est vraiment en phase de production parce qu'il est tout écrit, tout est prêt. Il plaît à toutes les personnes qui l'ont lu, les boîtes, les professionnels, les agents, les acteurs, tous les gens qui l'ont lu me disent « C'est un très bon film ». Maintenant, il faut le faire. Et là, je suis en phase de rencontrer les bonnes personnes. Parce que j'ai commencé à faire mes démarches, comment je m'y prends ? Je vois avec mon network, est-ce que je vais voir Netflix ? Netflix, il ne répond pas, non, 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 tac, tac. Qu'est-ce que je fais ? Alors, j'ai rencontré la bonne personne qui m'a fait rencontrer la bonne personne pour ne plus perdre de temps à ce niveau-là. D'accord. C'est un agent de gestion, oui, c'est ça. Un agent, tout simplement. Un agent qui va dire « Ok, tu as un film qui est écrit, à quelle boîte il peut correspondre ? » Déjà, avec quel acteur ? Est-ce que tu as un casting ? J'ai un casting. Dans ma tête, j'ai un casting, il est bien. Il faut convaincre ces acteurs-là de jouer. C'est des gros acteurs. Et il faut le monter. Tu sais ce que tu veux, mon gars, putain ? Ah non, mais je suis déterne. C'est ça que moi… En fait, maintenant, je suis dans une phase de « je suis papa », donc il faut faire du fric. D'accord. Voilà, il faut faire du fric. Mais il y a le long métrage et le court métrage où ces deux projets qui me viennent vraiment à cœur. Je pourrais dire « Vas-y, t'as un pile de court métrage. » Je passe à la trappe, j'ai fait « Bettenham ». C'était le dernier que j'ai fait sur YouTube. Mais je veux absolument conclure l'aventure musique classique. Et encore, je peux faire encore après. Mais la conclure avec un court métrage où on dit « Ok, on est au cinéma pendant 15 minutes. » La place qui a été créée au début, là, la rue piétonne, il y a des costumes, il y a un petit marché, il y a une charrette, il y a un cheval, il y a tout. Ouais, ce mec peut faire un film sur le compte de Monte Cristo plus tard. Si tu lui donnes 10 millions, tu vois. Et pour l'instant, non. J'ai 20 000. Et finalement, le film, je l'ai budgétisé à 60 000. C'est pas énorme. On va les chercher. On va les chercher, on va les trouver. Et je ne peux pas non plus financer tout de ma poche. Même si moi, je mets un billet, parce que je mets un billet dedans, tu vois, avec mes vêtements, avec tout ce que je fais autour, je ne peux pas mettre 40 000. Donc, tu payes les études de ta fille aussi ? Bien sûr. Toi, si tu as un enfant, il faut du fric. Il faut du fric. Et toi, tu fais quoi dans la vie, alors ? Je fais des petites vidéos, mais une par an, un peu près en moyenne. Et ce qu'on est en train de faire en ce moment, ça va servir aux signatures de Jean Junior, qui est donc un nouveau format que je suis en train de développer. Mais Jean Junior, c'est ton personnage de ta French… Exactement. Mais là, ça va être un truc un peu plus sérieux. D'accord. Moins de blague potache, moins de femmes ultra-sexies. Un vrai truc sur la bouffe ? Oui, c'est ça. Vraiment, on va regarder sur la bouffe. J'ai un art de pardieu. Oui, c'est ça. Sans l'aspect glamour de pardieu. D'accord. Ça va être extrêmement léché. T'as peut-être vu « Peaky Blinder ? » Non, je n'ai pas vu encore. Je me réserve un peu. Alors, il faut que tu regardes. Tu sais pourquoi je n'ai pas vu ? Je vais attendre que les séries soient finies en production pour la regarder. Je ne sais pas combien de temps tu vas attendre. Je vais attendre. Eh bien, écoute, il faudra que tu sois pas sûr. Parce que j'ai vu, il y a un des personnages qui est joué par Tom Hardy. Je l'ai vu à l'écran. Ah, je n'ai pas. Je n'ai pas vu. Tom Hardy. Tom Hardy, oui. C'est quand même… Ce n'est pas dégueulasse. Oui, c'est pas mal. Tom Hardy, c'est pas mal. Et est-ce que tu as un autre modèle qui te suit ? Mais ce n'est pas mon modèle, Tom Hardy. Non, je sais, pour le coup. C'est un truc auquel j'ai pensé, mais j'imagine bien que, voilà, Stallone, ça en fait partie. Oui, ça en fait vraiment clairement partie. Est-ce que tu en as un autre comme ça de modèle ? Depardieu ? Oui, Depardieu, c'est la version française. Non, c'est juste que le mec me touche, en fait, tout court. Oui. C'est tout. Je ne sais pas un modèle. Je n'ai pas envie de devenir Depardieu. Je n'ai pas du tout envie de devenir Depardieu. Physiquement, ce n'est pas le verset que tu as. Tout, tout, tout. Mais j'adore ce mec. Je l'adore, quoi. Je l'aime vraiment d'amour. Le jour où il meurt, ce sera très dur. Ça a été un plaisir et j'espère qu'on aura le plaisir futur d'être rencontré, peut-être au Frames. Plaisir, plaisir. Que du plaisir. C'est notre programme. Voilà. À bientôt. Salut. J'ai l'heure de Depardieu.